Conseillère à la création d'entreprises ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, ça veut dire que j'accompagne des porteurs de projets qui souhaitent installer une activité, alors quelle qu'elle soit bien évidemment, mais aujourd'hui on va parler uniquement de l'implantation d'une boutique, l'implantation d'un commerce. Déjà je vais poser un petit mot, donc qu'est-ce qu'une boutique ? C'est ce qui me sert de fil pour faire la présentation. Une boutique, si on prend une définition simple dans le dictionnaire, c'est un local commercial où se tient un commerce de détail. On peut vendre un produit, on peut vendre un service selon vos activités. C'est donc un lieu physique destiné à accueillir une clientèle de particuliers utilisée pour exposer une offre de vente. Voilà, donc ça je vous pose cette petite règle de départ. Donc si certains, s'il n'y a pas de soucis de confidentialité, si vous avez une idée d'activité, n'hésitez pas à laisser l'activité dans le chat. Vous savez, moi j'aime bien piocher un petit peu des exemples dans ce que vous, vous êtes en train de vivre. Après, je répondrai volontiers, ça donnera par moment un côté un peu plus interactif. Donc implanter une boutique, les clés de la réussite, la qualité du commerçant, déjà, vous en tant qu'exploitant de l'activité, la qualité de l'offre que vous allez proposer et la qualité de l'implantation. En fait, je vais traiter ces trois points dans cet ordre, commerçant, offre, implantation. Mais vous verrez que l'implantation, c'est quand même assez vital. On a beau être bon commerçant, on a beau avoir un bon produit, malheureusement, si on est mal placé, la boutique ne connaîtra peut-être pas le succès qu'elle mériterait. Déjà, vous, en tant que commerçant, moi j'aime bien mettre des petites illustrations avec, là, vous avez les visages de commerçant qui correspondent à leur activité. Qu'est-ce qui va faire de vous le bon commerçant ? En fait, c'est un questionnement sur vous-même et peut-être de la formation à prévoir. Déjà, qu'est-ce qui vous pousse à y aller ? Pour ceux qui sont venus lundi matin, ceux qui ont assisté lundi matin à la conférence de témoignage, on a beaucoup parlé des valeurs personnelles, de pourquoi on se lance, pourquoi sur cette activité. Je prends parfois l'exemple, on peut très bien ouvrir une épicerie traditionnelle, mais on peut aussi ouvrir une épicerie peut-être spécialisée dans du produit bio, dans du produit commerce équitable, dans du produit vrac, d'accord, pour être raccord avec ces valeurs. Donc pourquoi est-ce que vous vendez ce produit-là et qu'est-ce qui vous pousse à créer cette activité ? Et puis vous, en tant que personne, il faut que vous ayez des savoir-être, des savoir-faire, d'accord ? Ça fait partie du métier. Un commerçant, le point commun entre les deux commerçants que je vous ai présentés là, ça n'a l'air de rien, mais ils sont souriants tous les deux. Donc le savoir-être, c'est cette qualité d'accueil client aussi, d'accord ? Savoir discuter, ne pas être timide, aller vers les gens, sourire, garder pour soi sa mauvaise humeur. Alors on a le droit d'être de mauvaise humeur, ça arrive à tout le monde, mais on va essayer d'éviter de la laisser, on va dire, entacher votre relation client. On a tous en tête un souvenir. Un jour, on est allé dans une boutique, le vendeur, la vendeuse était exécrable et on a dit plus jamais je ne mettrai les pieds dans cette boutique, même si le produit est bon, d'accord ? Voilà. Donc soyez vigilants là-dessus. Le savoir-faire, parce que la vente, c'est aussi un métier. Exploiter une boutique, c'est savoir faire une vitrine, savoir mettre ses produits en valeur dans ses rayons, c'est la gestion du stock, c'est savoir tenir la caisse, rendre du comptable, etc. Il y a plein de choses dans le métier de commerçant, j'ai envie de dire, ce n'est pas se mettre derrière la caisse et jouer à la marchande. D'accord ? Donc est-ce que vous êtes du métier ? Est-ce que vous pouvez vous auto-former ? Est-ce que vous pouvez faire un stage ? Est-ce que vous allez suivre une formation ? Mais en tout cas, faites le tour des compétences qui vous sont nécessaires. La santé, ça fait toujours un petit peu réagir quand je parle de la santé, mais le métier de commerçant, c'est un métier qui est quand même physique. Ce n'est pas parce que la boutique est ouverte de 10h à midi et de 15h à 19h que je ne travaille que sur ces horaires-là. Je vais avoir à nettoyer ma boutique, il va falloir faire les vitrines, les sols, est-ce que je sous-traite ? Faire la mise en rayon avant que les clients n'arrivent. D'ailleurs, la réception de marchandises, transporter les cartons, tout ça c'est assez physique. Et le copain, il travaille entre 5 et 6 jours sur 7. Sachant que le dernier jour, ce n'est malheureusement pas pour le repos, c'est s'occuper de ses achats. Donc, monsieur ou madame Boba qui indique que son projet est dans la couture. C'est un local dans lequel vous allez exposer des produits que vous fabriquez ou vous allez accueillir des clients qui veulent faire réaliser un produit. Donc, le temps que vous répondiez, les ressources financières que vous avez pour le projet, parce qu'il faut être réaliste, installer une boutique, ça a un coût, c'est un budget. Donc, il va falloir de l'apport personnel, il va falloir aller chercher du financement. Ces ressources financières, alors le financement, il y a un atelier cet après-midi où on va parler du financement bancaire. Ça se déroule à 13 heures, il est toujours temps de vous inscrire si vous le souhaitez. Mais les ressources financières, on s'appuie toujours sur votre apport avant d'aller chercher du financement externe. Il en faudra forcément un petit peu. Donc, combien est-ce que vous pouvez mettre ? Et en fonction de l'apport, c'est triste ce que je vais dire, mais vous allez peut-être vous installer plutôt en banlieue en fonction du budget, en périphérie de la commune, parce que vous ne trouvez pas d'implantation dans la commune, plutôt que dans l'hypercentre ou sur les Champs-Elysées. D'accord. Donc là, pour vous, Boba, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, excusez-moi. Ok, donc vous allez accueillir des clients pour réaliser des produits. J'essaierai de faire un petit peu des allers-retours pour donner de l'exemple. Alors, ce n'est pas ce que j'en pense. Donc, ce n'est pas ce que j'en pense de votre activité, mais je garde effectivement l'idée de brasserie. Ça servira d'exemple. D'accord ? Parce que dans le fil, vous verrez qu'une brasserie dit comme ça, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez comme produit ? Où est-ce que vous vous installez ? Enfin voilà, il y a plein, plein de choses. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle l'adéquation porteur projet. Donc, en tant que personne, vous avez donc votre personnalité, vos compétences, la santé, quelques sous à mettre dans le projet et une envie derrière. Donc, le commerçant, c'est tout ça qui va transparaître. Donc, dans tout ce qui est offre, ça c'est la deuxième clé. Moi, j'aime bien imager le propos, utiliser des illustrations en fonction de votre activité. J'ai envie de dire, ça sera différent. Donc, dans un premier temps, vous, vous devez, en tant que commerçant, vous devez connaître votre produit. Donc, quelles vont être ses caractéristiques techniques ? D'accord ? Maîtriser son produit quand on va en parler. Quel est le coût de production ? Quel est le prix d'achat ? Monsieur Kotaïch, ou Kotech, pardon, sur votre activité, vous parlez d'une brasserie, donc, au sens restauration, je suppose. Vous devez savoir combien vous coûte un plat, en matière première, pour pouvoir fixer un prix de vente. Madame Boba, pour votre activité, pour réaliser un article pour un client, il faut que vous sachiez combien de temps ça vous prend pour réaliser un patron, pour réaliser un pantalon, etc. Tout ça, ça va vous permettre quand même de déterminer combien ça vous coûte pour pouvoir le vendre. Qui sont vos fournisseurs ? D'accord ? Où est-ce que vous allez vous approvisionner ? Quelles sont les conditions ? Est-ce que j'ai des délais de livraison ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a de livraison ? Ou est-ce que je vais devoir me déplacer ? Madame Boba, comme vous travaillez sur commande, j'imagine que vous allez, au coup par coup, faire les achats de matière. Quelle est la fréquence de renouvellement du produit ? Pour M. Kotaïch, le renouvellement du produit, j'ai envie de dire que c'est tous les jours qu'on a besoin de manger. Madame Boba, on ne se fait peut-être pas faire un vêtement sur mesure, tous les quatre matins. C'est un petit peu la différence entre, j'allais dire, la paire de chaussures et mon stand de fruits et légumes. Il y en a un où on ira plus souvent que l'autre. Est-ce qu'il y a un service associé à mon offre ? Donc un service associé, par exemple, malheureusement, on le voit beaucoup en ce moment avec la crise sanitaire qui est en cours, beaucoup de commerces se sont mis à développer un service qu'ils n'avaient pas avant. D'autres l'avaient déjà, c'est-à-dire la possibilité de faire du click and collect. J'achète en ligne, je viens récupérer ma commande. Et puis, de façon plus large, le SAV, alors le service après-vente, déjà, il est dû. Si un produit est défectué, on vous le ramène. Mais de façon générale, j'ai envie de dire, j'ai dégradé, par exemple, Madame Boba, j'ai fait faire un vêtement chez vous. Si j'ai fait un accro, je reviens chez vous, il y a possibilité de faire, de faire, pardon, réparer. Ou j'achète une paire de chaussures, puisque là, il n'y a pas la fabrication. J'ai acheté une paire de chaussures. La boutique est en mesure, alors peut-être pas de réparer la chaussure, mais de la faire envoyer un cordonnier, par exemple. Il peut y avoir ce type, ce type de service. Autour de mon offre, qu'est-ce que je peux mettre pour avoir une offre qui a un petit côté, un petit côté exceptionnel, le sens du conseil. Dans le secteur de l'habillement, on voit beaucoup les établissements, pardon, qui vont sortir du lot. Ce sont des établissements qui proposent conseils en cabine. On voit de plus en plus, maintenant, se développer les métiers du relooking, donc des personnes qui sont à la vente de vêtements, qui ont ces formations conseils et qui accompagnent l'achat. D'accord ? Savoir se démarquer avec son offre. Il faut vraiment qu'autour de mon produit, je ne vends pas qu'un produit, il faut vraiment qu'il y ait un concept qui soit clair. Donc, Madame Boba, vous ne dites pas que vous êtes couturière. Vous dites que vous faites du vêtement sur mesure, par exemple. D'accord ? Enfin, voilà. Essayez d'exposer plus un concept que le produit en lui-même. On élargit. D'accord ? Ça va permettre, en fait, d'identifier la cible. Donc, votre produit, aujourd'hui, il doit correspondre à un besoin du marché. À qui est-ce qu'il s'adresse ? Je vais m'adresser à une cible de clientèle. Madame Boba, je vais m'adresser à des personnes qui veulent s'habiller. Monsieur Kotech, dans votre activité, vous adressez à des gens qui veulent manger. Mais quand on veut manger, j'ai envie de dire, on peut s'adresser à vous, mais sur la même rue, on aura quoi ? On aura un restaurant, on aura un point chaud, une boulangerie. Enfin, voilà. On peut avoir différentes façons de se restaurer. Sauf que la brasserie, qu'est-ce qu'elle va proposer ? Elle va proposer de s'asseoir pour manger au chaud rapidement. D'accord ? Donc, quand on vous dit d'identifier les mobiles d'achat, d'accord ? C'est facile de dire, oui, mais il y a 30 000 personnes qui travaillent sur la zone, je vais avoir des clients. Est-ce que ce sont des personnes qui cherchent à manger assis ? Est-ce que ce sont des personnes qui cherchent à manger pas cher ? Est-ce que, voilà, on fouille, en fait, au fond, le besoin et de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens viendront chez moi plutôt que chez le voisin ? Voilà, donc ça, c'est la base. J'ai envie de dire, ça devrait être une évidence pour vous. Je suis la bonne personne et j'ai le bon produit. Et la clé, maintenant, sur laquelle on va vraiment échanger, ça va être sur l'implantation physique. Je vais vous parler, en fait, de plusieurs choses. Ça, c'est ce que je vais vous dérouler. On va parler des caractéristiques du local. On va parler de la zone avec son attractivité, avec sa population, la présence d'une concurrence et de ce qu'on doit évaluer, en fait, ce qu'on appelle le passage devant votre local. On a les différents points que l'on va aborder tout de suite. Et donc, vous aurez surtout vous à aborder dans la recherche de local. En fait, c'est vraiment lié à l'étude de marché. Donc, je disais en début, mon métier, c'est le conseil en création d'entreprise. Et tout ça, c'est vraiment un travail qu'on fait dans le fil de son étude de projet. Donc, je suis dans ma recherche de locaux. La première chose, j'ai un projet dans ma tête. Je vous disais au début, définissez votre concept, réfléchissez à ce que vous voulez faire. En fait, moi, les porteurs de projet, ce que je vous fais faire, en général, c'est un dessin. Je dis, vous allez commencer par faire un plan. Vous allez dessiner votre boutique idéale, ce dont vous avez vraiment envie. Et à partir de là, après, vous chercherez un local. Ça vous dira, est-ce que vous avez besoin d'espace, etc. Madame Boba, qui va proposer un service de couture, on a pu voir se développer des activités mixtes avec une activité de café, par exemple, et le côté boutique couture. pour avoir un petit univers autour de la couture. Je ne vous dis pas de faire ça. Je vous dis simplement, par exemple, et du coup, dans votre recherche de local, est-ce que vous allez vers un petit local pour juste exposer quelques échantillons ? Ou du coup, est-ce qu'il vous faut un espace plus grand pour pouvoir accueillir du monde qui s'installe ? Peut-être faire des ateliers couture, etc. D'accord ? Voilà, donc on pose son concept au départ et après, on va aller à la recherche du lieu, pas idéal en tout cas, optimiser le lieu dans lequel on peut s'installer. Alors déjà, lorsqu'on identifie un local, on va voir comment il y est déjà. Est-ce que, qu'est-ce qu'il y avait déjà comme activité avant la vôtre ? Et surtout, pourquoi est-ce que l'exploitant est parti ? Pour avoir ces informations-là, c'est... Effectivement, l'agent immobilier qui vous fait visiter vous en donnera. N'hésitez pas à toquer à la porte des commerces voisins et aller questionner. Demandez plutôt au quartier comment ça a vécu, comment ça fonctionne, sachant que c'est une excellente source d'informations. Les commerçants, en fait, quand vous arrivez sur une rue, ils aiment bien qu'il y ait une cohérence dans le tout. Donc, c'est une super source d'informations pour vous d'aller les rencontrer, vous présenter et voir effectivement ce qu'on peut vous donner comme conseil, comme avis, comme information. Donc, l'historique de ce local, qu'est-ce qu'il y avait ? Puis aussi, quels travaux il va falloir prévoir ? Aujourd'hui, M. Kotech, pour votre activité de brasserie, vous n'allez pas reprendre le local de, je ne sais pas moi, une boutique de vêtements, vu les aménagements qui seront nécessaires autour de votre activité. quelle visibilité a mon local ? Je me mets dans la rue, je traverse la rue et je regarde ma devanture. Est-ce qu'aujourd'hui, mon local est visible ? Qu'est-ce qu'on a comme longueur de vitrine ? Idéalement, on est sur un angle. Je ne vous cache pas que ça fait un peu flamber les prix, tout ce que je vous dis. Est-ce que la vitrine est en retrait ? Est-ce que le trottoir est cassé devant ma boutique ? C'est des choses assez basiques. Un trottoir cassé ou un bateau qui se rabaisse, quand la personne passe devant votre boutique, elle regarde ses pieds, elle regarde où elle marche et elle ne regarde pas votre devanture. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir observer. Je ne dis pas ne prenez pas ce local s'il y a une rupture de vent. Je vous dis simplement qu'il faudra travailler à sa visibilité. Éclairer plus, etc. Des aménagements à prévoir. Le local en lui-même, est-ce qu'il est joli ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est lumineux ? J'entends beaucoup parler de coup de cœur. Le coup de cœur, c'est bien, mais point trop d'en faut. Gardez quand même un peu de rationnel. Il faut que ça vous plaise, bien évidemment, mais gardez en tête tous les critères sur lesquels vous allez le choisir. Ce local, pour pouvoir y accéder, il a un coût. Certains locaux, aujourd'hui, vous payez juste le dépôt de garantie, la caution, comme lorsque vous louez un appartement. Mais on en trouve énormément, en tout cas, les mieux placés. On retrouve soit une vente de fonds de commerce, soit de droits au bail, soit de pas de porte. Vous avez peut-être entendu déjà ces termes dans vos recherches. En fait, c'est une somme que vous allez payer. Vous n'achetez pas le local. Selon les montants, parfois, on se pose la question. mais tout ce que vous payez, c'est le droit d'accéder au local. Un fonds de commerce, pour dégrossir un petit peu ce vocabulaire. Un fonds de commerce, c'est une activité qui est installée. Donc, il y a du matériel, il y a une clientèle, etc. Et la personne qui exploite l'activité vous vend ce qu'on appelle son bail, ses immobilisations corporelles, donc tout ce qui est matériel. Monsieur Cotech, par exemple, un restaurant vous laisse, si vous achetez un fonds de commerce, on vous laissera l'équipement de cuisine. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle de l'incorporel, quelque chose d'immatériel. C'est la valeur de clientèle. Quand vous signez un droit au bail, la personne qui exploitait l'activité ne vous vend que son bail. Dans le fonds de commerce, il y est. Donc, on ne vous vend pas les deux séparément. C'est soit on vous vend un fonds de commerce, soit on vous vend un droit au bail. Et là, c'est juste le bail. La personne repart avec son matériel. Donc, combien me coûte ce local ? Oui, le pas de porte, en fait, Monsieur Cotech, et puis pour tous, le pas de porte, c'est quand le local est vide et le propriétaire des murs va vous faire payer un droit d'entrée. Comme les loyers sont réglementés et qu'il ne pourra pas augmenter le loyer comme il veut bien souvent, le pas de porte, c'est pour compenser des loyers qu'il ne pourra pas vous augmenter dans la durée. C'est un petit peu la définition qu'on en donne. En tout cas, dans tous les cas, c'est une somme d'argent que vous allez verser soit aux cédants, soit aux propriétaires des murs. Voilà, donc j'achète, je paye un droit d'entrée et puis sans oublier qu'on peut avoir des frais divers de notaire, etc. Je vais chiffrer le coût de mes travaux. Donc, je vais avoir des travaux à faire dans mon local ou pas. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Des travaux soumis à autorisation, selon, et puis il y a une question de budget, de faisabilité technique, de délai. Voilà, donc quand je visite un local, je regarde vraiment ce qu'il y a à faire pour arriver à réaliser ce que je souhaite. Alors, il y a plusieurs types de travaux. Je vous invite à contacter vos communautés de communes pour avoir plus d'informations. Alors, Grenoble, c'est la métro, les communes de la métro. Si vous êtes Voiron, territoire du Voironais, c'est Pays Voironais, enfin voilà, donc Résivaudan, etc. Selon là où vous vous installez, vous irez chercher de façon plus précise dossier information auprès d'eux. Donc, vous allez avoir tout ce qui est travaux d'aménagement extérieur, de ventures, enseignes, qui seront à prévoir, d'aménagement intérieur, de mise en conformité et tout ce qui touche à l'occupation du domaine public. Si, M. Kotech, vous voulez une terrasse, ça sera soumis à autorisation. Si vous souhaitez exposer de la marchandise sur le trottoir, vous aurez aussi à demander une autorisation. Je vous ai mis une petite photo, j'ai trouvé ça. Alors, toutes les photos, vous les retrouvez sur Pixabay, elles sont libres de droit. Je vous encourage sur une présentation, pensez à ne pas prendre les photos des autres, prenez ce que vous avez le droit de prendre. Donc, je vous ai trouvé cette petite devanture en disant, aujourd'hui, si, tiens, je vais parler pour Mme Boba parce qu'on a un métier un petit peu traditionnel, on se dit, cette devanture à l'ancienne, elle veut installer son activité. Il faudra sur la devanture peut-être changer de couleur, soumis à autorisation. Là où il est écrit auto-école, poser une enseigne, c'est soumis à autorisation. On voit que la porte d'entrée n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Il va falloir aménager et c'est soumis à autorisation. D'accord ? Déjà, rien que sur un premier regard, il faut savoir, vous allez pouvoir vous projeter et dire qu'il va y avoir des choses à faire. autorisation et budget liés à ces aménagements. J'alerte beaucoup là-dessus, mais je renvoie sur les communautés de communes. Travaux d'aménagement intérieur qui vont toucher notamment à la sécurité et à l'accessibilité, les délais peuvent être de jusqu'à 4 mois pour avoir une autorisation de travaux. Donc, on s'y prend le plus tôt possible, sachant que tant qu'on n'a pas l'accord, on n'a pas le droit de faire les travaux. D'accord ? Donc, soyez vigilants là-dessus. Les modifications de devanture, c'est un mois, sauf si vous êtes en secteur protégé ou si la bâtisse en elle-même est protégée. D'accord ? Si c'est protégé, c'est deux mois. Donc, ces dossiers se retirent auprès de la mairie et se redéposent en mairie. D'accord ? C'est vraiment auprès de votre commune que vous allez vous renseigner pour ces autorisations. Ce sont des dossiers distincts, alors vous les posez en même temps et bien évidemment, ce n'est pas quatre mois plus deux mois. D'accord ? Il n'y a pas de… Ça ne s'additionne pas. Concernant les extérieurs, il y a souvent des erreurs qui sont faites. Une terrasse, ce n'est pas un acquis. Donc, pour l'activité, donc, M. Kotech, pour vous, vous allez être peut-être concerné par l'autorisation de terrasse. Peut-être que l'établissement, si jamais vous reprenez, a déjà une autorisation, mais il faudra demander le renouvellement. D'accord ? Ça n'est pas quelque chose qui est acquis. Renseignez-vous bien. Il y a ce qu'on appelle une enquête de salubrité. Il ne faut pas que les voisins se soient pleins. Et idem, pour poser tout ce qui est un store, tout ce qui dépasse une terrasse un peu habillée, un chevalet pour annoncer le plat du jour, par exemple, ou pour annoncer des promotions, pour présignaler une boutique de vêtements, selon vos activités, tout ça, c'est soumis à autorisation. Donc, rapprochez-vous des mairies pour voir tout ce qui sera nécessaire. Pour tous ces travaux, je vous ai dit accessibilité, sécurité, etc., ce sont des choses qui sont obligatoires dans les établissements, il faut savoir qu'il y a des possibilités d'aide selon les communautés de communes. Alors, je vous ai mis deux exemples. J'ai mis les deux exemples que je connais, puisque c'est les territoires avec lesquels je travaille le plus. Tout ce qui est travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite PMR, tout ce qui va toucher à la rénovation extérieure, etc., il y a une solution, il y a une aide financière qui peut vous aider à financer une partie de vos travaux. Ça ne finance pas le stock ou le matériel dans la boutique, mais ça vous aide à financer quand même un bout des travaux. Je rappelle, je vous l'ai dit en début, à 13h, j'ai un atelier qui va parler financement, alors je ne vais pas traiter cet après-midi de ces aides, avec la Banque Populaire, on va parler de financement notamment bancaire, mais à savoir que le financement, il y a un bout d'aide et d'autres solutions. Pour réussir son implantation, on s'intéresse aussi à la zone où on s'installe. Votre local est joli, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup de travaux, il ne coûte peut-être pas bien cher, mais il faut quand même regarder où est-ce qu'il se trouve. Donc, on va regarder. Pareil, j'aime bien, moi je trouve que les images, c'est parlant. Il y a une des deux rues qui donne envie d'y passer, je vous laisse deviner laquelle. Voilà, donc regardez autour, regardez où est-ce que vous allez vous installer. Le voisinage, qu'est-ce qu'il y a comme offre commerciale dans le voisinage ? Il ne faut pas être en rupture avec l'offre voisine, ne fuyez pas la concurrence. L'offre commerciale voisine, on va regarder notamment comment est-ce qu'il vit ce quartier ? C'est lié un petit peu aussi au dynamisme, si aujourd'hui, vous souhaitez installer une boutique de vêtements, par exemple, cette boutique de vêtements, vous ne la mettez pas dans une rue où il n'y a que des bars. C'est un quartier qui vit la nuit, ce n'est pas un quartier qui vit le jour. On va plutôt essayer de se mettre en harmonie avec ce qu'il y a autour. Et s'il y a des boutiques de vêtements autour, j'ai envie de dire, tant mieux. Au contraire, l'idée, c'est d'avoir un pôle, une attractivité sur la zone. Il faut s'appeler Ikea, pour oser s'installer ailleurs que sur la zone d'activité de Sainte-Égrève pour vendre des meubles. Il y a vraiment cette logique de dynamisme sur un territoire. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des locomotives ? Une locomotive, c'est un commerce qui va vraiment drainer des chalons. par exemple, on cite assez souvent un exemple, celui de la FNAC. La FNAC, c'est ce qu'on appelle une locomotive, ça draine un flux important. Et même si vous ne vendez pas des livres et des disques, le trafic créé par cette boutique, ça va drainer du passage et donc de la visibilité. Donc, la présence d'une locomotive, la présence de services comme un distributeur de billets, la proximité, la poste, la mairie, des choses qui dynamisent votre rue. Voir aussi comment est-ce que la zone évolue, est-ce qu'il y a des projets qui peuvent faire évoluer la zone. Moi, ça me fait penser, renseignez-vous bien à une personne qui avait repris un établissement sans trop se renseigner. C'était une activité de restauration. Elle a repris un établissement dans une rue, dans une petite commune touristique et dans l'année qui a suivi, la rue devant son établissement est passée à sens unique. Pour elle, c'est 40% de chiffre d'affaires en moins. D'accord ? Voilà, donc renseignez-vous bien comment va votre zone, est-ce qu'il y a des projets ? Donc ça, vous vous renseignez en mairie, de toute façon, tout est déposé bien à l'avance. La population dans votre zone de chalandise, déjà, zone de chalandise, ça veut dire quoi ? C'est votre zone d'influence géographique, c'est-à-dire la zone à partir de laquelle les gens vont venir à votre établissement. En général, on dit quand on est sur du commerce de proximité, c'est 5 minutes autour. Quand on est sur du commerce de destination, ça peut être beaucoup plus large. Commerce de proximité, c'est ce qu'on va trouver couramment. Commerce de destination, c'est on vient exprès pour vous parce que vous avez une offre spéciale. Une activité de restauration, M. Kotech, on sera sur de la proximité, on va au plus près pour manger. Une offre de destination, une offre spécialisée, Madame Boba, ça sera votre cas. Quand on est en recherche d'un service précis spécialisé, on peut venir de bien plus loin que de 5 minutes. Voilà, donc comment, de quoi se compose ma zone ? Puisque je me suis questionnée sur ma cible, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, etc. et je vais voir sur ma zone comment est la population, comment elle évolue et je vais me renseigner sur ses habitudes d'achat, de consommation. C'est ce qu'on appelle son étude de marché. Je vous ai mis deux sites qui permettent, ça vous permet d'identifier un petit peu la population par zone. Vous rentrez une adresse, vous voyez un petit peu comment ça vit autour. Ça, ce sont des outils que nous, on utilise. Télécharger de la donnée brute, ça nécessite quand même un bout d'analyse derrière. Voilà, donc pour rechercher de l'info sur une zone, vous allez pouvoir utiliser ces sites. L'analyse de votre concurrence, concurrence, confrère, j'ai envie de dire, ça peut être aussi complémentaire, travailler sur leurs points forts, leurs points faibles. Monsieur Kotech, je vous interdis de dire que vous êtes mieux que le concurrent parce que sa cuisine n'est pas bonne. c'est votre avis. Une restauration qui est déjà installée s'il est là depuis 5 ans, 10 ans avant vous et qu'il a sa clientèle, c'est qu'elle convient à quelqu'un. Et ça n'est pas grave. D'accord ? Voilà. Ce sera vraiment de regarder, de dire aujourd'hui quelle est son offre et quelle sera ma valeur ajoutée par rapport à ce qu'il propose. Nous sommes deux restaurants où la nourriture est bonne. Qu'est-ce que j'ai comme valeur ajoutée par rapport à l'existant ? De la concurrence directe, je disais qui a le même type de produit pour répondre aux mêmes besoins et puis une concurrence indirecte ou partielle qui répond aux mêmes besoins avec un produit qui est différent. Donc, Mme Boba, votre vente de vêtements sur mesure est en concurrence avec la boutique d'habillement d'à côté parce que si je veux une robe, je peux venir la faire faire sur mesure mais je peux la prendre aussi dans la boutique d'à côté. Donc, quel va être le passage devant votre local ? Déjà, il faut connaître les lieux. Regardez des choses qui ne sont pas forcément rationnelles au premier regard. Regardez en fait comment les gens circulent dans la rue. Il faut savoir qu'en remis au mois d'août, en général, on circule côté soleil. Donc, comment est-ce que vous êtes placés sur la rue ? Et puis, vous avez des sens de circulation. Je vais prendre un exemple. Quand vous êtes sur Grenoble, les sens de circulation entre Victor Hugo et la gare, on est plus sur de la descente avec les personnes qui vont aller sur leur lieu de travail et pendulaire le retour en fin de journée. D'accord ? Donc, regardez comment les gens vont se déplacer. Sur le cours Beria, on a une barrière naturelle. C'est le cours Jean Jaurès. En fait, le cours Beria, il y a deux tronçons. Il y a avant et après le cours Jean Jaurès. Il y a un côté qui fonctionne bien, qu'il y a des commerces qui sont vivants. Vous coupez le cours Jean Jaurès, vous passez de l'autre côté. C'est la même rue, mais elle est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup moins fréquentée. Parce que les gens qui sont en ville, qui sont piétons, au cours Jean Jaurès font demi-tour. Les gros axes, c'est des barrières naturelles. Donc, quand vous vous installez, regardez tous ces circuits, ces sens de circulation. Il faudra quantifier, qualifier le passage. C'est papier, crayon et on compte. On choisit des jours classiques comme le mardi, le jeudi. Et on choisit un jour moins classique comme le mercredi, le samedi. Et on fait du comptage, du bâton. Et on va voir effectivement est-ce que sa cible passe et vers quelle heure est-ce qu'elle passe le plus. On fait un comptage pendant, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure pour voir à peu près ce que l'on a comme trafic et à différents horaires de la journée. Et est-ce que c'est votre cible qui passe ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a vraiment du passage dans la rue ou pas ? Voilà, donc les critères sur lesquels on va sélectionner un local. Donc vraiment, à retenir une population importante sur la zone. Il faut vraiment qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait un passage important et régulier. Il faut qu'il y ait des commodités, du stationnement, de la desserte, un transport en commun. tout ce qui peut attirer des gens sur la zone, un distributeur, la boulangerie, le buraliste, tout ça, ce sont des activités moteurs. N'ayez pas peur de la concurrence. Il ne faut pas s'isoler. Il y a vraiment une logique de proximité, de complémentarité et ne pas vous mettre en rupture avec l'offre qui est autour. Je vous disais tout à l'heure, on n'installe pas une activité de jour dans un quartier de nuit et vice-versa. D'accord ? Essayez de rester sur le plan. la logique du lieu où vous vous installez. Il y a vraiment cette logique-là. Sur une grosse ville comme Grenoble, comme Voiron, effectivement, on a des quartiers où on va parler. Il y a le quartier pour sortir, il y a le quartier pour aller acheter des vêtements, etc. Il y a vraiment cette logique-là. Sur des petites communes, on va raisonner différemment. D'accord ? Est-ce que s'il n'y a qu'une rue commerçante, on s'installera sur la rue commerçante ? Soyez vraiment en cohérence avec ce qui vous entoure. Je n'ai pas parlé de tout ce qui touche à la communication. Il y a demain matin un atelier qui parlera de communication. Moi, je suis vraiment restée sur comment on choisit son implantation physique. Ça ne dispense pas de communiquer. En conclusion, pour réussir son implantation, il faut un emplacement, un emplacement, un emplacement. En général, ça fait sourire. Pourquoi on le dit trois fois ? C'est un emplacement pour ce qu'il est, ses caractéristiques en propre, pour son implantation, la zone dans laquelle il est installé, et un emplacement pour le trafic qu'il y a autour. D'accord ? Donc ça, c'est les premières clés. Et après, on va parler offre et vous. D'accord ? Voilà, vraiment les clés pour réussir son implantation, c'est autour de votre local. Voilà. Donc pour ma part, j'ai terminé pour cette présentation. Je rappelle, donc comme je vous disais, je suis conseillère en création d'entreprise. On est plusieurs conseillers création d'entreprise. Nos métiers, c'est la formation, c'est le conseil pour vous aider à construire votre projet et notamment faire ce chemin-là, ce que je viens de vous présenter. Donc si vous souhaitez de l'aide sur votre projet, on a des solutions d'accompagnement, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Merci.